Générique 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 Jack ? T'es prêt ? C'est rien de le dire. Ok, rejoins Nob Hill, tu vas rater le départ. Qualitativement moribond depuis plusieurs années, la licence Need for Speed s'est donné les moyens l'an passé de revenir sur le devant de la scène. Avec Hot Pursuit, développé par Craterion Games, Electronic Arts a clairement fait plaisir aux fans et même plus largement aux amateurs de course arcade. Plutôt riche et bien réalisé, le titre a imposé un standard de qualité que sa suite, Need for Speed The Run, se doit au moins d'égaler. Cet objectif, qui devrait relever de la formalité, est pourtant loin d'être gagné. L'épisode de cette année a en effet été confié à une autre équipe, EA Black Box, et est développé à partir d'un autre moteur, l'impressionnant Frostbite 2, qui est accouché de Battlefield 3. La copie a donc été revue de A à Z, ce qui n'est pas forcément une bonne chose lorsque l'on veut poursuivre sur une bonne dynamique. Jack Hork est un jeune pilote arrogant et effronté qui sait, on ne sait pas trop comment, endetté auprès de la mafia. Une idée complètement sotte qui lui vaudra de voir sa tête mise à prix. D'ailleurs, au début de Need for Speed The Run, les choses sont plutôt mal engagées pour lui, la paix grittant sur le point de lui faire la peau. Quelques QTE et une petite course poursuite plus tard, le voilà libre, mais toujours sous la menace de ses créanciers. Pour se sortir de ce mauvais pas, Jack va alors contacter Sam Harper, une connaissance de longue date, qui lui propose de participer à The Run, une course transaméricaine. Plus de 200 concurrents au départ et 5000 kilomètres de course entre San Francisco et New York, voilà ce que notre héros devra affronter pour espérer vivre en toute sérénité. Clairement pensé comme un film, Need for Speed The Run n'offre pas du tout la même architecture que ses nombreux aînés. Oubliez les mondes ouverts ou les cartes regroupant les épreuves à relever. Ici, Jack est lancé dans un marathon qui va de la côte ouest à la côte est des Etats-Unis. Le mode de jeu principal nous impose donc une succession d'épreuves regroupées elles-mêmes par étapes géographiques. Que ce soit dans la région des parcs nationaux, dans la Dess Valley ou du côté des Grands Lacs, il faudra sans cesse enchaîner les courses aussi bien face à des concurrents que contre le chrono. Des règles que le scénario ne s'embarrasse pas de nous justifier, comme c'est le cas d'ailleurs pour les épreuves dites de combat. Ces dernières nous demandent de rester devant un adversaire dans le temps imparti pour l'éliminer et poursuivre la course. En plus de ces trois types d'épreuves, on affrontera parfois des rivaux, des pilotes plus expérimentés et donc plus costauds à battre. Mais là encore, c'est du grand classique et il faudra seulement compter sur la volonté des développeurs de nous offrir de l'action pour casser un peu ce train-train. Entre le trafic avec lequel il faut composer, quelques scripts comme les éboulements qui obstruent à tout moment le passage, ou encore l'intervention de la police et de ses barrages, les développeurs sont parvenus à nous offrir une petite dose d'adrénaline supplémentaire. Malheureusement, on regrette que contrairement au décor, les situations manquent tant de variétés. Que les amateurs de belles caisses se rassurent. Même si Jack est lancé dans un marathon, il n'est pas obligé de garder la même voiture sur toute la durée du run. Les stations-service disposées ça et là lui permettent d'en changer régulièrement, quand ce n'est pas le scénario qui s'en mêle carrément. En effet, n'oublions pas que Jack est recherché par la mafia et que celle-ci est bien disposée à l'arrêter. Avec ses véhicules sombres, ses mitraillettes et même ses hélicos, elle nous poussera à quitter notre véhicule pour fuir. Ces phases relativement rares consistent en un enchaînement de QTE jusqu'à ce que Jack soit en sécurité et puisse choisir son nouveau bolide. L'acquisition de voitures plus puissantes n'est pas le seul signe de progression puisqu'au fur et à mesure, les aptitudes de notre pilote s'est au front. On obtiendra d'abord l'ajout de la traditionnelle bonbonne de Nitro que l'on rechargera d'ailleurs plus vite avec une conduite intrépide. Puis, ce sera la capacité à prendre l'aspiration. Bref, deux compétences assez classiques mais qui permettent d'approfondir un peu la conduite assez arcade mais néanmoins réussie et fidèle à la série. Les moins talentueux pourront compter sur la présence des flashbacks, une sorte de rewind qui nous ramène au dernier checkpoint. Une idée plutôt chouette sur le papier mais qui connaît quelques couacs une fois sur la route. Premièrement, parce que les temps de chargement qui nous séparent de notre retour à la course sont exagérément longs. Et ensuite, car on ne sait pas toujours à quel niveau était placé le dernier checkpoint. Du coup, on arrive parfois lancé comme une balle sans pouvoir anticiper le prochain virage. Naturellement, cela nous conduit à un crash lamentable pour enchaîner après un autre chargement sur un second flashback. On regrettera également la tendance de cette fonction à se déclencher pour un rien, de toutes petites sorties de route pouvant donner lieu à un retour en arrière. Le run se bouclant en à peine plus de deux heures de conduite effective, soit une grosse demi-journée passée devant la console, les fans seront tout heureux de trouver en parallèle une cinquantaine de défis à relever. A condition d'avoir accroché au titre, la durée de vie s'en retrouve démultipliée, ce qui est toujours bon à prendre. De notre côté, on regrettera que ces défis soient si proches des épreuves qui composent le run, avec notamment l'impossibilité d'incarner les forces de l'ordre. Côté multi, NFS The Run réunit jusqu'à huit joueurs en ligne et reprend naturellement l'interface Autolog lancée l'année dernière. Rappelons que cet outil communautaire permet de cumuler les XP pour déterminer notre niveau, qu'il consigne tout nos temps pour les comparer à ceux de notre liste d'amis et qu'il donne la possibilité de relever des défis de manière instantanée et dynamique. En position, en position ! Il faut se rendre à l'évidence, après un très bon Need for Speed Hot Pursuit, Electronic Arts retombe dans ses travers en nous offrant avec The Run un épisode en demi-teinte. Si côté sensation, le minimum syndical est assuré, on regrettera que les développeurs n'aient pas un peu plus concentré leurs efforts sur le scénario, particulièrement sous-exploité et insipide, il faut bien le dire. Avec ses dialogues mal écrits, ses cutscenes mal jouées et ses situations rocambolesques, le derniernet d'IA Black Box devient vite redondant et pathétique. Si encore le jeu nous en mettait plein la vue, on pourrait se montrer clément. Mais comme vous pouvez le voir, le Frostbite 2, qui est accouché du magnifique Battlefield 3, est particulièrement mal exploité ici. Malgré une variété très appréciable dans les environnements, les modélisations et les textures s'avèrent assez quelconques, tandis que le framerate accuse de grosses chutes lors des drifts. Need for Speed The Run souffre également de gros problèmes de conception qui vont d'une durée de vie très très juste à une difficulté mal équilibrée en passant par une utilisation des flashbacks pas du tout concluante. Et quand on sait que les temps de chargement sont horriblement longs et pas du tout optimisés, on comprend vite qu'on est ici face à un jeu sorti dans la précipitation, juste à temps pour être placé sous le sapin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada